Des gens avec une belle gueule, costaud, on les invitait à manger et tout ça, puis ils continuaient leur chabat. Je pense que nulle part ailleurs, je suis resté aussi longtemps que par ici. D'habitude, quand je demeure un mois à une place, c'est en Metz. Au Schneidumann, je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y a de l'eau que j'aime à regarder passer. De l'eau qui vient de pays que j'ai déjà vue, qui s'en va vers des pays, je verrai peut-être un jour. Je sais pas pourquoi. Il y a rien d'autre qui te tient par hasard sur ce denard. Même si je te le disais, la noire, serais-tu plus riche après? De l'or. Prouve-le. Dans tous les plus grands musées du monde, il y a des statues de nuits. Même la Vénus de Milo. T'as vrai? Ah, ça fait 35 ans qu'on n'est pas d'accord. T'as commencé ça au beau sort, t'avais pas 15 ans. Et puis, j'ai des nouvelles pour toi, Bert. Mon frère Charles, quand il était jeune, avait toujours le nez fourré dans mes esquisses. Enfant, Jean était à la fois audacieux et peureux, fanfaron et rêveur. Portrait de l'adulte qu'il deviendra. À 15 ans, il entre aux Beaux-Armes, où il apprend le dessin, talent hérité de sa mère. Il y restera deux ans, jusqu'à ce que sa route croise celle du père Legault. Mon père, tu sais, il avait tous les talents. Il était très, 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 très doué. Très polyvalent. Il aurait pu faire un architecte, il aurait pu faire un avocat. Il aurait un acteur, je veux dire. Les enseignes, il aurait pu en faire plus aussi. Il était venu une fois, puis on jasait, puis on prenait une bouchée, puis il a fait un bus de Beethoven avec de la glaise en jasant. Juste comme ça. Impeccable. Très, très bien. Il avait un talent. Il a fait quelquefois aussi des plans d'architecte. Impeccable. Il y avait ce don vraiment polyvalent. Maman était au beaux-arts. Maman est peintre. Ils se sont connus là. Les deux, comme je te le disais, il y avait des talents picturaux, visuels, en train de peindre dans la famille. La mère de papa était peinte, peut-être pas professionnelle, mais en dilettante. Elle avait un talent certain, évident. C'est à l'époque de cette photo au regard noir que le théâtre vient tenter Jean Coutu pour la première fois. Il succombe à la tentation, mais... J'avais 15 ans et demi, j'étais étudiant, et j'avais un ami. Et puis je parlais de théâtre, que j'aimais ça, puis le cinéma, le cinéma me fascinait. Et puis il m'a dit, ben si tu veux, il y a les compagnons de Saint-Laurent. Alors je suis allé voir le père Legault. Et puis j'ai rencontré Jean Gascon, Jean-Louis Roux, qui étaient là, plus âgés que moi un peu, de 3 ans, 4 ans, je ne sais pas. Et puis le père m'a dit, il m'a fait passer une petite audition. Il m'a dit, oui, oui, il y a quelque chose dans le ventre. Alors il me donne un premier rôle. Et puis il me dit, ben on joue samedi prochain. C'était le jeudi précédent. Alors j'avais jamais fait toucher à ça. Alors j'ai répété avec Jean Gascon et Jean-Louis Roux pendant peut-être deux fois, deux fois. Et ça ne pensait pas, parce que je suis devenu craintier, je suis devenu anxieux. Et je suis retourné à la maison et j'essayais d'apprendre le super-code pas possible. Plus j'essayais, moins ça rentrait. Alors je suis retourné, c'était peut-être le lundi. Puis j'ai dit au père, je m'excuse, mais je ne peux pas. Alors ma carrière était finie. Mais deux ans plus tard, un agent du destin intervient pour le ramener dans le giron du théâtre. Il y avait Éloi de Grandmont qui était là aussi, qui était plus vieux que moi, qui était journaliste à l'occasion critique au Canada. Et il allait chez les compagnons, il voyait les spectacles, faisait une petite critique. Puis il avait rencontré Jean Gascon, Jean-Louis Roux et les autres et les autres. Alors à un moment donné, il vient au Beaux-Arts. On était assis l'un à côté de l'autre et il me dit, le père Legault cherche un rôle, un comédien pour un rôle. Dont Basile dans Le Barbier de Célie, qui est un très beau rôle. Et puis je suis allé et je passais à l'audition pour m'agarder. Je me rappelle que Jean nous est arrivé comme ça, ce grand escogriffe, que j'ai appelé ailleurs un grand chien fou, déjagandé comme ça, très maigre, très long, très beau. Et qui aimait rire, qui aimait s'amuser et qui, c'est surtout, qui mangeait du théâtre. Alors vous arrivez, les décors, les costumes, les nouveaux théâtres que je ne connaissais pas, mais c'est grand. Le Palais Montcalm. Et c'est la première, c'était la première fois que je me disais, je suis dans un grand théâtre. Et je me rappelle dans les coulisses, la musique du barbier qui jouait et tout ça. Je pense que le père ne l'a pas gritté non plus. Je veux dire, j'avais une certaine allure. Un peu fou, mais très sobre. J'étais refoulé un petit peu. Et le père me disait, ah, tu ne parles pas souvent, mais tu vas écrire un gros volume un jour. Il pouvait tout jouer. Il y avait cette grâce-là, ce don-là. Écoute, les gens sur scène ont une présence, on n'en a pas. C'est très difficile de dire les ingrédients de ces coins de présence. Je pense que tu l'as ou tu l'as pas. Mon père n'a pas fait de l'école, il n'a pas eu besoin. Jean, dans ces années-là, ça a été les années de son apprentissage au théâtre. Et c'est là qu'il y a vraiment acquis ce don d'être ardent, ce don d'être fervent, ce don de pouvoir se donner sans compter. Alors qu'il avait un physique de jeune premier, Jean Coutu a toujours préféré jouer des rôles de composition, comme si sa beauté l'embarrassait. Sur scène, il aimait se vieillir, s'enlédir, se désarticuler. Il n'avait que 18 ans quand il jouait Géronte, le vieillard, dans les fourberies de scapin de Molière. Jamais ne va-t-il parler très sérieusement de lui-même, par exemple. Ou s'il s'engage dans ce sentier-là, tout de suite, il y a une volte-face. Il y a une blague. Il y a une cabriole. Il ne se livre pas, en fait. Ou il se livre très peu. Il fait le fanfaron comme ça. Comme il y en a plusieurs qui pensent que Jean Coutu, c'est un grand... un peu frais, comme on dit en bon canadien. Mais Jean n'est pas ça. Il est tout simplement conscient, quoi. Il est timide, dans le fond. C'est pour faire face à ça qu'il a bien libéré sa timidité en jouant les plus beaux rôles dans tous les sens du monde. Je vais vous faire une confidence. C'est la première fois. Je me suis jeté à l'eau. En vérité, je suis timide. Moi aussi. Oui. Mais vous, c'est vrai. Je préférais jouer des rôles de composition. Ça me donnait la chance de me... Je ne veux dire pas de me cacher, mais de me dissimuler derrière un personnage, avec des mouvements bizarres, des attitudes bizarres. J'ai déjà joué incliné, le fessier presque par terre. C'est des rôles. Alors, les gens... Je me rappelle, j'étais au Saint-Denis. C'était un festival. Je jouais une scène avec Hoffman. Les grands... Et alors, les gens regardaient ça. Il y a un gars qui éclate de rire, puis qui prendra... C'est couture. Et moi, signe éternel, que mon choix soit tiens. Alors, vous voyez bien qu'il vous est indispensable d'être celui qui parle et qu'on écoute. Mettons... Mettons que... Je pense que rien qu'à moi, je ne fais rien qu'un vieillé ghost. Eh oui. Merci. En quoi cela peut-il insulter un lion de se faire rappeler qu'il est un lion? Au fait, tu as bien raison. Ça devrait m'être égal. Pendant quatre ans, les compagnons ont vécu à Vaudreuil, sur un immense domaine appartenant au père de Sainte-Croix. Jean Coutu habitait l'une des sept maisons avec sa femme Madeleine et leur bébé Angèle. D'un côté, la famille Coutu, et de l'autre, la famille de Félix Leclerc. Les soirées étaient joyeuses et musicales. Ça, c'était le vieux rêve du père Émile Legault. De sa compagnie de religieux, on lui avait prêté un domaine, un truc à Vaudreuil énorme. C'était, je ne sais pas combien d'âcre, là, au bord de l'eau. C'était superbe. Une grande maison centrale, cossue, magnifique, avec le gros foyer en pierre. Et puis, avec plusieurs autres petites maisons et tout. Alors, évidemment, bon, c'était la commune avant l'idée de la commune. Puis, tu imagines que le métier rentrait dans ces gens-là quand tu jouais une semaine. Après ça, tu répètes une autre fois, tu joues des pièces à un rythme absolument effréné. Alors, ça, c'est la meilleure école que tu ne peux pas imaginer, mais tu ne peux pas trouver. Tu passes d'un drame shakespérien à une pièce comme Légo-Paradis. Mais, tu sais, bon, de Molière, après ça, tu passes à des drames du 18e siècle. C'est absolument incroyable. Fabuleux. Je l'aimais beaucoup. C'est devenu presque mon père. Et pourtant, Dieu sait qu'on était deux béliers et qu'on était durs l'un pour l'autre. On se mette au pied du mur. Mais seulement, en riant un peu, jamais méchamment, tu sais, ah oui, c'est un gars, c'est un gars exceptionnel. Exceptionnel. Le temps des Compagnons, c'était notre jeunesse. Insouciante. Tout ce qu'on voulait, c'était jouer. Et puis, l'atmosphère était tellement agréable. Ça a été une belle période de notre vie. C'était notre jeunesse. On a fait toute la province en tournée. Puis, Jean et moi, franchement, on se partageait presque tout le temps les bourreaux. Puis, Père Legault avait une grande préférence pour Jean-Coutier. Père Legault l'aimait bien, Jean-Coutier. Duclam, on en a mangé, madame, beaucoup. Puis, la seule fois, j'en ai mangé, j'en ai mangé. Et puis, on achetait des fruits. Je me souviens, genre, un garçon de 18 ans, ça a fait tout le temps. Il était bien si grand. Et puis, j'avais dit, pour l'amour, c'est bien beau de manger. Mais au moins, donnez-nous-en. Il est en train de mourir de faim. Chez les compagnons, Thérèse Cadorette a été la partenaire privilégiée de Jean-Coutier pendant dix ans. Il faisait un couple de théâtre remarquable. Thérèse dira de Jean, c'était mon frère. Et Jean dira de Thérèse, c'était ma soeur. Thérèse était une excellente comédienne parce qu'elle avait la qualité de se donner, de vibrer. Elle a joué de très beaux rôles. Quand les compagnons sont allés jouer les Fourberies de Scapin à New York en 1945, les critiques ont écrit que c'était la première fois qu'ils voyaient du théâtre. Et Jean Coutier, dans ce trésor de talent et de beauté, était une pièce de collection. On disait, c'est le théâtre amateur. Mais je pense qu'on a fait chez les compagnons des spectacles qui étaient loin du théâtre amateur et rudement professionnel. Parce que les gens ne sont pas fous quand même. Ils connaissaient le théâtre, ils connaissaient le cinéma, ils avaient vu d'autres choses. C'était la grande passion. Puis c'était voulu, c'était aveugle. Une passion aveugle. Angèle et Sylvain ont gardé des souvenirs impérissables des grands rôles de leur père. Fédé Régo, c'est un roi. À un moment donné, il y a une scène où il perd la vue. Alors évidemment, on fait ça avec toutes sortes de montages musicals et visuels. La lumière descend graduellement. Et lui, avec le jeu, évidemment, on comprend. Puis moi, au moment, au moment du blackout total, je crie dans la salle, dans un silence. Papa! On comprend quatre ans. Quand il jouait des Régaux-Paradis, d'ailleurs, il y avait ce personnage très, très fin, très délicat, qui nous faisait beaucoup penser par la suite au physique de Robert Glandel. Robert, à l'époque où il jouait Don Quichotte, des physiques un peu similaires. Des façons de jouer, peut-être aussi d'utiliser le corps à ce moment-là. C'était fabuleux ce qu'il faisait. J'ai un très, très beau souvenir d'une pièce de théâtre dans laquelle, je crois qu'il était juste comédien, il ne l'avait pas monté, c'était Lorenzachiot. Et il y avait Albert Miller là-dedans. Et c'est une pièce, en fait, pour moi, un enfant, ou un jeune garçon, moi, je me souviens que c'était un truc très capé d'épée, très flamboyant, puis une bataille, puis les épées, puis le machin. Et ça m'avait beaucoup, beaucoup impressionné. Il avait joué l'Ordénzachiot de l'Usset à l'époque, c'était avec le TNM. Puis moi, je pense que j'avais vu le show 15 ou 16 fois. Comme j'avais vu Dine, la même chose. Comme j'avais vu Mlle Jules aussi, 10 ou 12 fois. Dine et le papa ensemble, c'était électrique. Après Les Compagnons, en 1956, Jean Coutu a mis en scène un chef-d'oeuvre, au dire de tous ceux qui l'ont vu. Mlle Julie de Stringberg à la Comédie canadienne, un très grand succès. Il a tout fait dans cette production. La mise en scène, le rôle du valet, et même chacune des pages du programme. Il jouait avec Dine Mousseau qui, avec Thérèse Cadorette, ont été ses partenaires préférés. Moi, je crois que de tout ce que Jean a produit et monté, c'était vraiment sa réussite. Là, je crois que Jean est arrivé presque à ce qu'il voulait. Et je crois d'ailleurs qu'il avait les yeux partout et qu'il intervenait partout, absolument comme si c'était lui qui était Dieu, le Père, dans cette production. Moi, j'ai revu des Mlle Julie à deux ou trois reprises et c'est vraiment cette production qui me reste comme la plus marquante. J'avais vu Mlle Julie, sans exagérer, une centaine de fois, avec beaucoup d'attention, beaucoup d'amour aussi, beaucoup de tendresse, de projet. Et puis, ça devient souple. Alors, je demandais à Dine de faire la même chose, très doucement. Je lui donnais pas les conseils. J'avais besoin d'ailleurs. Elle est fébrile, elle est intense. Et moi aussi, t'es passionnant. T'es passionnant toujours avec elle. Peu de temps avant la mort de Dine Mousseau, en 1994, Jean a reçu une carte qu'il conserve précieusement. Bonjour, cher Jean. Je n'ai pas vu Mlle Julie, mais tout comme toi, je garde de la nôtre un souvenir quasi sacré. T'embrasses, Dine. En 1948, Louis Jouvin, le dieu du théâtre français, vient jouer l'école des femmes de Molière à Montréal. Et quand il repart pour New York, Jean Coutu se rend à la gare. Il serre la main de Jouvin, mais ça ne suffit pas aux jeunes femmes. Il monte dans le train. Et alors, il me pose quelques questions. Et puis, il me demande de quel rôle j'ai. Je venais de jouer Roméo Gilliard. J'avais joué, ben, peut-être 35 rôles. C'est quand même quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient tous merveilleux. Mais il y en avait au moins 7 ou 8 qui n'étaient pas trop mal. Et puis, alors, il me dit, quel âge avez-vous ? Ben, je dis, j'ai 25 ans. Ah oui, c'est un peu tard pour le conservatoire. Oui, j'ai dit, oui, enfin. Ça, c'est. Et alors, il me dit, faites une chose. Venez me voir à Paris. Je le regarde, je me recueule. Puis, je lui dis, monsieur Jouvin, dans 6 mois, je serai là. Je vais frapper à votre porte. Si vous ne répondez pas, je la défoncerai. Il me regarde avec un grand sourire. Puis, il me dit, venez. Et puis, à peine 4 mois après, j'étais en voiture, à la radio, Jouvin, ma carrière était finie pour une deuxième fois. La légende veut que Jouvin, subjugué par Jean, aurait dit au père Legault... Mon révérend père, je vous dis une chose, c'est mon alter ego en plus beau. Mais sa carrière était loin d'être finie. Bientôt, l'auteur Germaine Guévremont lui offrira l'un des grands rôles de sa vie au début de la télévision. Il s'apprêtait à renaître, cette fois en tant que légende. Entre 1954 et 1960, il sera le survenant. Elle m'avait raconté ça, qu'il existait en réalité, ce bonhomme. Et qu'il était à la diplomatie aux États-Unis, à New York. Nanopodiki, tout ça. Elle m'a s'est inspiré de ce grand bonhomme. Mais il faut dire qu'à un moment donné, c'était la coqueluche, tu sais. Écoute, il est devenu tellement important dans la province que les commanditaires se l'arrachaient. Pour eux autres, ça représentait un homme exceptionnel, ça représentait un vendeur exceptionnel. Oh, never mind. Puis, j'apportais le costume qui m'avait fait perdre spécialement. Il m'arrachait les brindilles qui pendent, puis tout ça. Tu sais, c'était là. C'est pas possible, tu sais. Et je sais, Dupuis-Frère à Montréal, c'était bondé aussi chez Dupuis-Frère. Ah, c'est une foule. Et tu te demandes pourquoi. Puis là, tu as un paquet de photos. Je me suis dit, je vais les lancer. Ils m'ont dégagé. Mais plus je les lançais, plus il y avait des enfants qui commençaient à étouffer. Ils ont eu le comptoir, puis tout ça. Fait que là, les gars sont venus, puis on a dégagé tout ça. Mais ça a été comme ça, un petit peu à travers toute la province. Angélina, je t'apporte une nouvelle. Une nouvelle que t'attends depuis longtemps. Je reste. Je reste au chenal du moins. Commence. C'est ainsi que tu prends la nouvelle? Ou si je te lançais des dénieusement à un crouton de pain, Manoir? Angélina. Angélina. On peut affirmer sans exagérer que Jean Coutu fut la première star du Québec au sens moderne du terme. C'est un beau personnage, mais c'est pas le plus beau du Chirbenam. C'est le père Dinesse, c'est le père Salvaille. Formidable. C'est amable. C'est beau blanc. C'est un peu d'aide. Excellent. Angélina. Déatrice Picard. Et combien d'autres. C'est eux, par leur présence et leur force, qui soutenaient le Chirbenam. C'était pas du Chirbenam qui soutenait. Hein? C'était presque un accessoire. Puis, à la demande de Roger Lemelin, Jean Coutu incarne Ené Plouf, surnommé Timé, le fils du père Gédéon. Pleure pas. Pleure pas, mon petit égureux. Pleure pas. Si je prends un monde, je te la donne en souvenir de Timé. Oh, mon Dieu. Plus encore que le survenant, Jean Coutu a adoré jouer ce personnage chaplinesque dans la famille Plouf, en haut de la pente douce, et le petit monde du père Gédéon. Mais ça passait ainsi d'un séducteur, qui est la coqueluche du Québec, à un simple d'esprit, il y avait un grand risque de se casser la gueule. Il y avait même des comédiens, quand je suis entré dans les Ploufs, qui, eux, jouaient depuis quatre ans, cinq ans, et qui m'ont dit, mais t'es pas sérieux de faire ça. Toi, qui étais le survenant, puis tout ça, tu sais, oui, mais j'ai dit, ça me plaît, ça aussi. Et effectivement, le public l'a accepté. Et il était humain, il était simple. Assez qu'on disait, c'est presque simple, mais ça l'était pas, parce qu'il y avait un jugement formidable, mais à sa façon, il voyait bien les choses. Mais il employait des termes différents. Il voyait une femme, ben, ah, belle fille, peau petit égureux. Pour ne pas y toucher, c'était pas le gars grotesque, c'était le gars presque raffiné, à sa façon. Alors, c'était intéressant, je vois ça. C'est la faute du système! Oui, monsieur, le système! Tu dis que le gouvernement, il va nous donner de l'argent, oui. Oui, monsieur, on va faire circuler plus de chômage, du bonheur, pas. Combien c'est qu'il va nous donner? Vas-y, ce qu'il faut pour qu'on vive heureux, c'est, on te paye riche, il faut qu'on se fasse riche. Tabarouette, on se dit bien pareil. Mase ange, l'homme. Mais il faut que t'en marques. Il s'agit de ton avenir, de l'avenir de tes enfants, sans compter. Si des gars comme toi, tu pourrais devenir député. Moi, député, député, l'honorable Jimmy, vas-tu me donner la somme? J'ai le souvenir que, quand j'avais à peu près 5 ans, il n'arrêtait pas de répéter un petit bout de chanson. Il te redonnait quelque chose tout le temps, et j'ai l'impression que ça faisait peut-être partie du souvenir, quelque chose comme ça. C'était, je ne l'ai peut-être pas exactement, mais c'était grue mécanique, charge pour l'épinette, fleur à chapeau, tabarouette. Mais ça, je me souviens de ça, c'est un des premiers souvenirs, et je me souviens, il n'arrêtait pas de le répéter. Il se promenait dans le garage, et il répétait ça sans cesse. « Printemps venu, je vais faire mon tour en ville, je mets mon habit vers Carauté, oh, que bateau, c'est plein de belles filles. Bonjour, mademoiselle, je suis donc gêné. » Si les canettes, que d'on d'or pour l'épinette, m'en vont bûcher, tabarouette. Fleur au chapeau, pis le coeur tout en risette, je m'en vais rêver, tabarouette. Je suis pas capable de faire la révérence, la vie de salon, ben ça m'embête. Pour pas m'indiquer avec de la chance, je me causerais peut-être avant les fêtes. Si mes canettes, que d'or pour l'épinette, je m'en vais bûcher, tabarouette. Fleur au chapeau, pis le coeur tout en risette, je m'en vais rêver, tabarouette. Chanter la pomme, pis fleur de petite manière, c'est pas mon genre, ça me ressemble pas. J'ai le coeur honnête, faut pas t'en faire. Tu me plais, je te plais, ça fine. Comment les gars, j'en ai jamais parlé, mais il est fort possible que je m'exile aux États-Unis. Vous êtes tous malades avec vos États-Unis. Qu'est-ce qu'il y a tant à l'étranger qu'on approche chez nous? En 1962, Jean Coutu avait joué dans un film des productions Disney, Nicky, qui l'avait fait rêver d'une carrière américaine. En 1967, il répétait le rôle principal dans Anatole de Schnitzer au Théâtre du Nouveau Monde, dont son ami Jean-Louis Roux était alors le directeur artistique. Et voilà que tout à coup, je m'en vais à Télémétro et je faisais des blagues avec la réceptionniste. Est-ce qu'Elisabeth Théo m'a appelé? Est-ce qu'un tel m'a appelé, tel directeur, tout ça, d'Hollywood, tout ça. Je faisais des blagues. Alors, un soir, elle me dit, oui, vous avez un directeur qui vous a appelé d'Hollywood. Ben oui. Je vous faisais des blagues. Elle dit, non, 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 c'est sérieux. Alors, c'était un gars charmant qui avait été un acteur, mais qui était un excellent directeur, qui avait fait beaucoup de films. Et qui avait entendu parler de moi par Abler, celui qui avait dirigé le film de Disney. Et puis, il voulait me voir, me rencontrer. C'était un premier rôle dans un film avec Debbie Reynolds et James Garner. Autant dire, Hollywood dans la grande porte. Mais la production ne peut attendre qu'il ait fini de jouer au théâtre. Et le TMM refuse de le libérer parce qu'on est trop près de la première. Il n'y aura pas d'autre chance. J'aurais dû le faire. Mais je brisais ma parole. Et j'avais le choix entre l'argent et puis briser la parole. Ça m'a tracassé beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Pas pour l'argent du film, mais pour le futur. Vous avez raté là une porte d'entrée. Oui, une bonne porte, là. Plus importante que Disney. Déception, épuisement. Toujours est-il qu'en 69, deux ans après cet épisode douloureux, il s'en va en sabbatique à Paris. Il a 45 ans. Depuis 28 ans, il travaille 15 heures par jour. Et depuis 8 ans, il anime un talk show quotidien à Télémétropole. En fait, il prend une semi-retraite. Je travaillais comme un déchaîné. J'avais joué au théâtre, à la colle. Et puis, j'avais fait à la télévision, C'est animal étrange. Et puis, l'amant de Harold Pinter avec Monique Miller. Et puis, je faisais beaucoup de commerciaux, beaucoup de voyages, beaucoup de choses. Puis, je faisais encore un peu de radio et tout ça. Et j'étais fatigué. On ne peut pas travailler 15 heures par jour, un moment donné, ça suffit. Ici, au Québec, c'est ça. Un acteur, il a fait 52 télé-théâres. Puis, il a fait 178 pièces de théâres avec un premier rôle. Puis, il a fait tant de séries télévisées. Puis, il a fait tant de commerciaux. Puis, il a fait ci. Puis, il a fait de la radio tous les matins pendant 25 ans ou 20 ans. Puis, il a fait des vies de 8, 9 acteurs. Tu ne vois pas ça ailleurs au monde, voyons-donc. À 15 ans, Jean Coutu était fasciné par le cinéma autant que par le théâtre. À 18 ans, il fait une première apparition dans Le Père Chopin. Soyez tranquille, je vous le ferai. En 51, ce fut de Rossignol et des Cloches. Écoute-moi bien, Nicole. Suivi d'une dizaine de films dans les années 60 et 70. La musique, Nicole, c'est la joie, l'amour, la tristesse, tout ce qu'elle a dit avant. Laisse-toi aimer, Nicole. Tu pourras faire entendre toute ton émotion et toute ton âme dans ta musique. Non. Mais qu'est-ce que tu as à toi? Oh, rien, rien. Qu'est-ce que tu as pour dîner? Georges, regarde-moi. T'as pas bu au moins? Tu sais bien que non. Oh, Jean Coutu, je vois. Qu'est-ce que tu as pour dîner? Eh bien, tu sais que dans ma profession, je suis avocat. Tu as dépranché une belle cause? Me voilà son déprosé. Oh, je sais. Que ce phare de rouille lourde. Des intrigues. Des chercheurs de place. Ils ne veulent donc pas comprendre. Le gouvernement responsable, notre seule chance de vivre. Ils ne veulent pas comprendre. Évitons-la, vous autres. Comment? Tu es encore ici, toi? Tu ne m'as pas compris tout à l'heure quand je t'ai dit que je ne voulais plus te voir ici. C'est à son retour de Paris en 71 que Jean Coutu tombe au beau milieu d'une grande vague de cinéma québécois avec plus ou moins de bonheur. Malade. Pas plus tard que demain, tu vas te retrouver dans une maison de santé. Enfin, on aura la paix. C'est décidé, je te ferai enfermer. Je pense que toi, tu as un sacré succès avec les filles. Puis moi, je voudrais savoir comment ça se fait que moi, ça ne marche pas. Pourtant, qu'est-ce que c'est que toi que moi, je n'ai pas? Une petite moustache, je suis chèque, je vais tout. C'est la stratégie. La question de stratégie. Ce sont des petits trucs que j'ai développés, une méthode personnelle. Écoute, je ne suis pas le premier président de compagnie à avoir des problèmes. Il n'y a pas un constructeur de ponts, d'autoroutes, pas une compagnie pétrolière ou minière. Pas une entreprise simique qui ne compte ses morts à la fin de l'année en même temps que ses profits. Ça, sans tenir compte des 50 millions d'ingénieurs et d'ouvriers qui travaillent à l'Est comme à l'Ouest à la fabrication d'engins de morts. J'ai fait un film pour Denis Hérou en Israël qui portait le titre d'Adam et Ève, un très bon scénario qui a changé de titre mais a changé de style aussi dans le... C'était sept fois par jour. Ce que je ne sais pas, je veux dire, ça me déçoit. Je n'ai jamais vu le film. Vraiment, j'ai vu quelques extraits mais je savais ce que ça donnerait. Et j'en ai fait d'autres, 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 d'autres. Et insatisfait. On promettait des choses et puis c'était pas ça. Ou des scènes coupées. Et c'est pas un reproche que je leur fais. C'était des apprentis au fond. C'est pas facile, le cinéma. À 20 ans, Jean Coutu a épousé Madeleine Morin, une peintre qu'il avait connue aux Beaux-Arts. Leur fille, Angèle, a suivi les traces de son père. Il a eu deux autres enfants avec Monique Garneau, sa deuxième femme, Sylvain, musicien et producteur de spectacles, et Pascal. Sylvain a collaboré à la musique d'une pièce d'O'Neill que son père a montée au TNN en 78, Empereur Jones. Angèle et Jean Coutu ont joué deux fois sur scène ensemble et se sont affrontés tant et plus dans la peau des personnages du téléroman lors du temps. Parce que je suis pas un homme! T'as vu la réception? T'as vu quelle sorte de président il va nous faire ton Charles? Sophie, calme-toi. J'ai fini. Me calmer devant toi. Un de ses premiers spectacles, à la fin de l'année, une année d'études, elle a joué Antigone. J'exagère peut-être, mais j'en pleurais presque. Pourquoi? Elle était formidable. Et elle me rappelait qu'elle n'avait pas vu. Elle était pour moi. Thérèse. Elle avait une force et puis quelque chose. Au début de la carrière d'Angèle, on lui a suggéré de changer son nom de famille. Elle a refusé. Jean Coutu a toute l'admiration de sa fille. Comme des gens parlent du survenant, ils en parlent comme si c'était la semaine dernière à l'écran. Toute marque indélébile. C'est une imagerie très, très forte. J'en fais beaucoup d'admiration. Ah, beaucoup. C'est l'évidence même. Ah oui. L'astrologue Henri Gazon avait prédit à Jean Coutu qu'il aurait une troisième femme et que cette relation serait la plus longue et la plus sereine. Et en 1975, il tombe en amour avec Madeleine Gouin qui l'épouse en 89. Et j'avais rencontré Madeleine, mon épouse, à Paris en 70. Au point 20 et tout ça. Je connaissais juste son prénom, Madeleine, puis elle connaissait Jean Coutu. Elle m'a vu à un moment donné à la télévision. J'avais fait un bout de film en France, dans une série. Et puis elle m'a vu, ça lui a donné le goût de me donner des nouvelles. Elle a envoyé une aide à Jean Coutu, Radio-Canada. Pas d'adresse, juste Radio-Canada, c'est gros, il paraît. Et puis on s'est vus, elle avait deux filles, une de 9 ans et demi puis de 13 ans et demi. On s'est revus, mais elle était divorcée. Et puis une excellente personne, extraordinaire. Et puis on devait se marier en France, mais j'ai eu une demande de venir monter Emperor Jones par des amis qui ont rencontré Jean-Louis, puis on dit, Jean, c'est son rêve et tout ça. Alors je suis venu, puis là, j'ai été engagé pour ci, puis pour ça, puis pour ça, puis j'ai créé ma date, puis j'ai dit, je peux pas retourner, mais si tu veux, tu viens avec les filles. Alors il est resté, il est là, ça veut 23 ans. Je souhaite, je souhaite de vous avoir toute ma vie parmi moi. Je touche au bois, le bois est doux. J'entends les bruits, puis tous les bruits sont comme de la musique. Je suis heureux. Le monde est beau. Aujourd'hui, ce que je considère qui est le plus important dans ma vie est tout à fait autre chose que j'ai pensé auparavant ou que je pensais. J'étais attiré un peu par la vie courante des choses, de se laisser aller, de se laisser porter par les événements, par les situations. Et puis, je sais pas si c'est la sagesse ou l'âge, ça vient au même. Mais aujourd'hui, j'essaie le plus possible de m'élever spirituellement. J'ai perdu une petite fille qui s'est noyée malheureusement il y a, je ne sais pas, vingt-quelques années. Je ne l'ai pas acceptée. Moi, je n'ai pas acceptée. Pourquoi je me prenais pour qui ? Pour quelqu'un ? Tant que ça va bien. Dieu, vous vous en foutez un peu. Quand ça va mal, vous lui approchez les choses. Et j'ai compris après, j'ai compris que je m'étais révolté pour rien. J'ai compris que je n'avais pas la foi profonde d'accepter les choses de la vie. mais les accepter non pas bêtement. C'est ça. C'est un fait, c'est un fait. Parce que j'allais vous dire, est-ce que c'est pas normal ? Mais l'accepter avec foi, en pensant à Dieu, c'est dur. Ça ne s'accepte pas, dire, c'est ça, on arrive telle chose, j'accepte ça, c'est fini, mais ça change votre optique de voir la vie, de voir les choses. Et ça vous pacifie, ça vous rend plus calme, plus vrai. Et je regrette de ne pas l'avoir eu beaucoup plus jeune, il y a 30 ans, ou 40 ans. Ça aurait changé quoi ? Ça aurait changé quoi ? J'aurais peut-être orienté ma vie d'une autre façon, j'aurais compris un petit peu plus vite, j'aurais été plus pacifiste, moins coléreux, moins orgueilleux, plus homme. Foi au théâtre ou foi en Dieu, Jean Coutu a été et est toujours un croyant, avec toute sa curiosité, ses exigences de beauté et de travail bien fait, et sa fougue de grands chiens fous. On ne saura jamais quel destin il aurait eu si Louis Jouvet n'était pas mort et si le TNM avait accepté de le libérer pour jouer à Hollywood. Mais en 98, à 73 ans, il persiste et signe une vie d'acteur remarquable. Il y a un grand innovateur au théâtre français qui avait dit qu'il nous monte sur les planches aux fins de servir ne m'intéresse pas. Que suis-je en vérité? Plus bas que l'air, plus doux que l'eau. voilà l'homme, un petit homme qui trompe. Quel animal! avantit, c'est au researched au trait de clients de beni ne m'intéresse pas perdues-les-les-le, ne m'intéresse pas à savoir 1-é-en-l'ổi. 55, et que jeifs et tous comme ja qui on est cet fact-le s'est passé en cela, dirías tout pour pour jug et des et d'o Luther Sous-titrage FR ?